bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment modifier une playlist que vous avez créé sur youtube donc la première chose à faire c'est d'accéder à votre playlist donc pour ce faire quand vous êtes à l'accueil de votre chaîne youtube pardon vous descendez la molette du menu de gauche vous cliquez sur paramètres vous allez ensuite sur afficher les fonctionnalités supplémentaires pardon ensuite vous allez sur un gestionnaire de vidéos et enfin vous cliquez sur playlist pour avoir la liste de vos playlists donc quand vous pouvez le voir moi j'en ai 98 donc le plus simple c'est d'utiliser le champ de recherche pour trouver la playlist qui nous intéresse donc moi c'était la playlist youtube vous cliquez sur entrer voilà et donc vous voyez que m'affiche bien la playlist qui m'intéresse donc pour les besoins du tutoriel vidéo je vais venir modifier si le titre puisque youtube je j'ai fait une faute j'ai oublié de mettre le t majuscule tels que s'écrit la marque youtube puisque s'agit bien d'une marque donc une fois vous avez trouvé votre playlist c'est pas compliqué vous suffit de cliquer sur le gros bouton modifié donc là vous arrivez sur la page de gestion de votre playlist donc vous avez à droite la liste des vidéos et avec donc le panneau de gestion de chacune des vidéos mais c'est parce qu'il nous intéresse ici nous ce qui nous intéresse c'est la playlist en elle-même non pouvoir modifier ici le titre mais ça pourrait être aussi modifier la description par exemple donc là vous cliquez sur modifier qui se situe ici voilà et donc ensuite vous allez modifier ce qui vous intéresse donc vous voyez bon là je n'ai pas de description donc il me marque ajouter une description si j'en avais une il me marquerait modifier la description donc on va aller sur les trois points plus vous voyez que vous avez un certain nombre d'options mais c'est pas ce qui nous intéresse nous en fait c'est donc bien le titre donc on passe à sourire sur le titre et vous voyez vous avez un petit stylo qui s'affiche vous cliquez dessus et ça vous permet d'éditer votre titre je vais mettre des majuscules à la place de minuscules ensuite vous appuyez sur la touche tabulation et automatiquement ça s'enregistre donc vous procédez de la même façon pour je vais ajouter une description pour que j'ai terminé j'appuie sur la touche tabulation et ça s'enregistre et vous voyez comme je vous l'ai dit tout à l'heure maintenant que j'ai mis une description j'ai quand je passe à sourire sur la dite description vous avez le petit stylo qui s'affiche je clique dessus et voilà je vais mettre à la passe je modifie la description toujours pareil touche tabulation pardon pour enregistrer automatiquement et ainsi vous avez modifié votre playlist alors vous avez la possibilité de modifier aussi les paramètres de la playlist mais ça ça fera l'objet de d'autres tutoriels vidéo donc je vais en arrêter à rester là pardon pour le moment donc je vous invite à liker et à partager ce tutoriel vidéo si vous l'avez apprécié donc pour le liker comme d'habitude vous cliquez sur le petit pouce en l'air afin qu'ils deviennent bleus et pour partager vous cliquez sur partager ou choisissez le réseau social sur lequel partager et vous validez et enfin je vous rappelle que pour afficher la description complète de vidéo vous cliquez sur plus et ici vous trouverez un certain nombre d'informations et de liens affiliés alors ces liens affiliés si vous souhaitez me remercier pour mes vidéos et m'encourager à faire de nouveaux tutoriels vidéo que ce soit pour l'utilisation de youtube ou de wordpress je vous invite à passer par ces liens affiliés qui me permettront de toucher une commission si vous faites un achat suite à votre clique dessus sans que ça vous coûte un seul euro de plus donc si je prends l'exemple on va partir sur de l'hébergement wordpress ou de switch enfin wordpress ou même des sites non wordpress si vous cliquez dessus donc vous allez arriver sur la page de présentation dos de switch comme si vous n'étiez pas passé par mon lien affilié et donc vous payerez exactement le même prix de 5 euros hors taxes pour mois si vous décidez de prendre un hébergement chez eux donc c'est pas obligatoire simplement si vous avez envie que je continue à faire des tutoriels vidéo qui vous sont accessibles à tout moment et surtout gratuitement c'est un bon moyen de m'encourager parce que comme pour vous tout le temps je passe à faire ces tutoriels vidéo c'est du travail gratuit mais ça prend ça prend du temps c'est aussi un transfert de savoir donc je dirais que pouvoir toucher quelques récompenses ça motive et surtout ça permet de vous consacrer un peu plus de temps voilà bien écoutez je vous embête pas plus longtemps je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel ciao ciao